Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un quiz sur la série Charmed. On me l'a énormément demandé en commentaire sous mes autres vidéos, du coup je me suis dit que ce serait grave cool de le faire. Alors pour le coup, pour cette vidéo, je ne serai pas ça, je suis avec mon chéri, même si vous, vous ne le voyez pas à la caméra. Salut ! Voilà, il est là. Mais du coup, il va lui me poser les questions sur la série et je vais devoir y répondre. J'attends en commentaire évidemment à ce que vous y répondiez en même temps que moi, donc je vais laisser un micro laps de temps avant de donner ma réponse pour que vous puissiez faire de même. Mettez pause pendant la vidéo si vous en avez besoin et dites-moi en commentaire votre résultat. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas également de venir me suivre sur mon Instagram que je vous mets ici. C'est là où je poste le plus souvent des stories, etc, etc. Donc voilà, c'est la première vidéo que je fais un lundi. Comme je vous ai dit dans la vidéo de dimanche, je vais passer à 4 vidéos au lieu de 2 par semaine. Donc j'espère que vous serez là et que vous allez regarder cette vidéo. Alors on commence avec cette première question. Comment se prénomme la maman des charmeuses ? Betty, Patty ou Marie ? Patty ? Bonne réponse. Forcément. Deuxième question. À la fin de la saison 7, Phoebe reprend ses études de quoi ? De la saison 7 ? Saison 7. Ah, ok. Psycho, dessin, cuisine. Psycho. Plutôt facile pour toi. Oui, c'est facile. D'ailleurs, en parlant de ça, Phoebe, ça a été l'un de mes modèles qui m'a fait faire de la psycho. Vu que je kiffais Phoebe, je voulais faire de la psycho comme elle. Phoebe, c'est Freud. Phoebe, Freud. Qui rencontre pour la première fois Billy, l'apprentie sorcière ? Phoebe, Piper ou Paige ? C'est Paige. C'est une bonne réponse. Je sais que c'est une bonne réponse. T'es forte, t'es forte. Bah oui. Et encore, elles sont plutôt faciles là, les questions. Quatrième question. Pour sa première mission, en tant qu'être de lumière, de qui Paige doit-elle s'occuper ? Miley, Sam ou Jason ? Sam, qui est son père d'ailleurs. Voilà. Bien joué, bien joué. C'est encore une bonne réponse. Putain, t'es chaude. Ensuite. Lequel de ces hommes n'est pas sorti avec Phoebe ? Leslie, Kyle ou Dex ? C'est Kyle. Il est sorti avec Paige, je crois. Je suis pas sûre de ça, mais en tout cas, il est pas sorti avec Phoebe, c'est sûr. Ah oui, je crois que c'est une bonne réponse. Oui, c'est une bonne réponse, je sais. Comment s'appeler le démon qui a tué Prou ? Prou, prou, prou. Je sais pas comment on dit. Qui a tué Prou. 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 Comment s'appeler le démon ayant tué Prou ? Voilà. Pax, Jax ou Shax ? C'est Shax. Ah ouais ? Oui. Ah ouais ? C'est vrai, c'est ça. Je sais. Laquelle des sœurs Alliwell possède le plus de pouvoir ? Alors moi, personnellement, j'aurais dit Piper, mais en vrai c'est Paige. C'est Paige, effectivement. Tant donné que c'est aussi un être de lumière. Piper, son pouvoir, il est cheaté, tu peux stopper le temps. C'est ça, et tu peux exploser les molécules aussi. Mais Paige, étant donné que c'est un être de lumière, du coup, elle a plus de pouvoir. Comment s'appeler l'être de lumière de Patty Alliwell, la mère des sœurs ? Félix, Sam ou Georges ? Bah du coup, c'est Sam, vu qu'on a répondu juste avant à la question avec Paige. Et vu que c'est le père de Paige. C'est ça, ça paraît plutôt obvious. Oui. Je vous laisse me donner en commentaire si vous avez des questionnaires un peu plus compliqués. On refera une deuxième partie de cette vidéo. En version hardcore. Voilà, en version hardcore. Quelle sœur Alliwell est transformée en vampire durant la saison 4 ? Paige, Piper ou Phoebe ? Paige. C'est encore une bonne réponse. Je sais. Comment s'appeler la voisine adolescente des sœurs Alliwell ? Julie Lewis, Josie Martin ou Jenny Gordon ? Jenny Gordon. C'est encore une bonne réponse. Je sais. Lequel de ces personnages est apparu le plus dans les épisodes de Charente ? Daryl, Cole ou Chris ? C'est Daryl. C'est une bonne réponse. Il est apparu pendant cette saison. On va essayer de corser un peu le truc. Dans un épisode de la saison 1, Prue crée deux doubles d'elle-même. De quelle couleur sont les gilets utilisés pour les différencier ? Vert et rouge, bleu et vert kaki, ou rouge et bleu ? Rouge et bleu. Bien joué. Question plutôt simple. Vas-y. Combien d'enfants ont eu Piper et Léo ensemble ? Deux, trois ou quatre ? Trois. C'est trois. Bien joué. Wyatt, Chris et Melinda. La démone Amara convoite le corps de quelle charmeuse ? Paige, Piper ou Phoebe ? Alors, si je me souviens bien de qui est Amara, je crois que c'est Phoebe. C'est ça. Bonne réponse. Que belle haute elle a. Dans le 150ème épisode, quand Piper est entre la vie et la mort, qui retrouve-t-elle ? Prue, Cole, Patty. C'est Cole. C'est Cole. Mais moi je le savais, je sais pas. Ah ouais ? Ah, c'est parce que j'ai regardé l'épisode il y a pas longtemps. Tant donné que j'ai fait ma vidéo sur les épisodes préférés de Charme, que si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. Bah du coup, j'en ai parlé. Donc forcément, je le savais. Wow. Not yet, anyway. On va parler d'une arme très connue qui arrive à extirper Excalibur de sa roche. Paige, Piper ou Phoebe ? C'est Piper. C'est Piper. Très bonne réponse. Pour l'instant, c'est un sans faute. Sans faute. Avec qui, Brody, est-il coincé dans un livre magique ? Paige, Phoebe ou Piper ? Paige. C'est Paige. Très bonne réponse. J'ai bouffé cette série, je l'ai bouffé. Say goodnight, Gracie. Avec quel vieil ennemi les charmeuses complotent-elles pour vaincre Zanko ? La source, la reine des vampires, Barbas. Alors déjà, c'est pas la source. Ah, je crois que c'est la... Non. Je crois que c'est la reine des vampires, mais je suis pas du tout, du tout sûre. Je dirais la reine des vampires, mais je suis pas sûre. T'es sûre ? Ben non, je suis pas sûre, mais vas-y. C'est la reine des vampires. Ok. Je veux faire un sans faute. Qui permet à Phoebe de découvrir la vérité sur la disparition de Sheridan ? Leslie, les fondateurs ou Daryl ? Comme ça, je dirais Daryl, mais en vrai, j'en ai aucune idée. C'est Daryl. Oh putain. On enchaîne avec une question. À un million d'euros. À un million d'euros. Quand elle était ado, comment se prénommer le chef de la bande de Phoebe ? Mike, Lenny, Rick. C'est Rick. C'est Rick. Bien évidemment, bien joué. Qu'est-ce qui a transformé les charmeuses en bêtes sanguinaires ? La lune, un sort, une potion. C'est la lune, et je dirais encore mieux, c'est la lune bleue. C'est la lune bleue. Ouais, c'est la lune bleue. Bien joué, bien joué, bien joué. Dans le futur, quel âge aura Chris quand Piper mourra ? 14 ans, 15 ans ou 16 ans ? 14 ans. C'est ça. Et elle meurt définitivement ? Non. Non, non, en gros, il essaie justement de changer le futur en revenant. Après, elle vieillit, on la voit vieille avec Léo. Donc du coup, il a réussi. Du coup, machallah. Du coup, machallah. Quel est le nom du journal dans lequel Phoebe répond au courrier du cœur ? Bay Mirror, San Francisco Time, Bay Time. Bay Mirror. Ouais, c'est trop chaud là. Quel est le nom du tout premier ennemi des Sir Alliwell ? James, Jérémy, Mathieu. C'est Jérémy. C'est Jérémy, exact. C'est le petit Amine Piper qui est en réalité un sorcier. Exactement. Véo apparaît seulement dans cet épisode de la saison. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. C'est vrai ou c'est faux ? Je crois que c'est vrai. Est-ce qu'il apparaît pas dans tant d'épisodes que ça dans la saison 1 ? Eh bien, c'est vrai. J'ai pas de plus de précision, c'est juste vrai. C'est juste vrai. Voilà. Dans un épisode, pourquoi les Sir Alliwell remontent-elles dans les années 70 ? Pour sauver la vie de leur mère ? Pour tuer un démon avant qu'il ne devienne trop puissant pour elle ? Pour éviter que leur mère fasse un pacte avec un démon. Pour éviter que leur mère fasse un pacte avec un démon. Avec Nicolas, pour être exact. Quelle est la seule façon de vaincre le démon Kali ? Briser son reflet, l'enfermer dans une boîte magique, le pouvoir de toute la famille Alliwell réunie. C'est avec le reflet dans le miroir. Faut le briser dans son reflet trois fois. C'est dans l'épisode avec la quatrième sœur. À présent, tu sais quoi faire ? Bon, pour terminer, on va corser le truc. Je vais te poser une question. Je ne vais pas te dire les choix. Vas-y. Ok ? Qui parmi les trois sœurs Alliwell est la première à parler dans la série ? Je crois que c'est Piper. Je ne suis pas sûre du tout, mais je crois que c'est Piper. C'est vrai. C'est ça. J'hésite entre Piper et Pru. Pru, en point d'interrogation, en entrant le malheur des Alliwells. Ok. Pru ? Je suis là. Je me bagarre avec le lustre. Dans quel épisode le démon culte Barbas fait-il sa première apparition ? Trop facile. L'épisode 13. Parce que c'est vendredi 13. J'adore ce démon. C'est un sans-faut depuis le début. Ouais, je sais. Comment s'appelle le démon qui tue Andy à la fin de la saison 1 ? Rodriguez. Bah écoute, t'as eu un score parfait. Ouais, je sais. On peut terminer sur ça, je pense. Allez, on va faire ça. Bravo à toi. Bravo à moi. Bon, bah du coup, voilà. Pour moi, les questions ressemblaient un peu faciles, parce que je suis une fan de la série depuis très longtemps. Mais je sais pas si vous, ça a été pareil pour vous. Et si vous avez d'autres quiz à me proposer, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire. Et je ferai avec plaisir une partie 2. Et du coup, bah pour moi, ça a été un sans-faute. Donnez-moi vos scores à vous en commentaire. Même si je pense que tous les fans de Charm vont avoir un sans-faute. Et pour ma part, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et d'aller me suivre sur Instagram. Et au passage, d'aller suivre mon copain Noam sur Instagram, étant donné qu'il a fait une petite participation à la vidéo. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à mercredi. Sous-titrage ST' 501